Si je devais vous parler de lui, du film aux Oscars, que devrais-je dire ? De quoi est-ce que je vous parlerai en premier ? De qui il est ? Par qui il a été réalisé ? Par où commencer ? Commençons par le commencement. Bienvenue dans la critique de The Shape of Water. Au début, il y eut un homme, seul, avec ses idées. De grandes idées. Et surtout, une maîtrise de l'image légendaire, devenue alors sa marque de fabrique. Guillermo del Toro, un homme pas si ordine, un visionnaire parmi tant de réalisateurs. Le Labyrinthe de Pan, un vrai film avec sa vision du monde. Pas comme dans d'autres, il nous montrait déjà son amour pour le fantastique et les créatures. Et quoi de mieux qu'un film sur un monstre pour nous parler des monstres ? Hellboy, son film, sûrement le plus connu par les amateurs. Sorti avant le Labyrinthe de Pan, un succès et surtout une beauté visuelle comme il sait si bien le faire. Et quitte à parler de beauté visuelle, autant vous parler d'un autre de ses films. Le plus récent, Pacific Rim. Le film si beau que chaque arrêt sur l'image vous fournira de magnifiques fonds d'écran. Et aujourd'hui, le grand spectacle, ce Shape of Water. Tout y est. L'image traitée avec brio. La réalisation millimétrée et parfaitement effectuée. Les lumières, les couleurs. La musique, mémorable et très émouvante. Tout comme son histoire. Qui vous portera jusqu'au bout, sans aucun moment de lenteur ou de longueur. Vous serez captivé et vous serez ému. Tout comme je l'ai été par cette histoire et par ses personnages. En parlant d'eux, leurs interprètes nous aident tant qu'ils jouent à la perfection. Surtout lui, putain, ce personnage m'a tiré des larmes tellement il est attachant, bordel. Ce film est un chef-d'oeuvre. Et ça fait du bien dans l'industrie du cinéma d'aujourd'hui voir un film aussi magnifique et aussi finement fini. Et à l'heure où j'écrivais cette critique, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne un Oscar. Quatre Oscars en fait, pour être exact. Mais pour être franc, je ne porte pas les Oscars dans mon cœur. Pour moi, les gagnants sont oubliables. Mais je ne pense pas que ce sera le cas avec The Shape of Water. C'est un film que les gens vont retenir. Que vous allez retenir. Et je ne peux rien ajouter, à part vous le conseiller et vous dire d'aller le voir le plus vite possible si ce n'est pas déjà fait. Ce sera tout pour cette critique. A vendredi.